Bonjour, je m'appelle Jean-Charles, j'ai 36 ans, je suis comédien. J'ai fait essentiellement du théâtre jusqu'à présent. J'ai été 10 ans presque chez Anne Mouchkine. Et depuis que je suis parti, je m'intéresse plus particulièrement aux auteurs contemporains. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un extrait d'une pièce de Ouachdim Ouahouad, qui est un auteur québécois, mais qui n'est pas en québécois, qui est mis en français. L'extrait que j'ai choisi, ce n'est pas un extrait super drôle, je préfère le dire, ça se passe chez un auteur. Et puis c'est un auteur que j'apprécie plus particulièrement, avec qui j'ai travaillé, avec qui je vais retravailler bientôt, mais au théâtre. Comment parler d'aujourd'hui, comment raconter des histoires qui se passent aujourd'hui ? Alors au théâtre, c'est les auteurs contemporains, et puis c'est aussi beaucoup le cinéma, parce que c'est un outil pour raconter aujourd'hui, qui me paraît incontournable en fait. La salope ! La vie est petite. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. On se dit, elle va finir par crever, elle va arrêter de nous emmerder, et puis elle finit par crever. Et là, surprise, ce n'est pas fini. Je lui cognerai le cadavre, la pute là. Elle est morte, et puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pourrait encore un peu nous faire chier. Elle s'est assise, elle a bien réfléchi, bien trouvé. Oui, faire son testament. Ah, je ne vais pas pleurer. Je ne dois rien à cette femme-là, pas une larme, rien. On s'en branle qu'elle soit morte. On dira ce qu'on voudra, on dira que c'est... que je n'ai pas pleuré la mort de ma mère, je dirais que ce n'était pas ma mère. Que c'était rien. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi? Pour Jeanne? Jamais. Ce n'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur, c'est une brique. Une putain de brique. On ne pleure pas pour les briques. Je ne veux rien savoir. Je n'en veux pas à de son argent, je n'en veux pas à de son cahier. Hé, c'est la meilleure, celle-là. Retrouve ton père, et puis ton frère. Pourquoi elle ne les a pas retrouvées, elle-même, c'était si urgent que ça? Pourquoi elle ne s'est pas m'occuper de nous, la pute, s'il lui fallait absolument une notice quelque part? Pourquoi dans son putain de testament, elle dit le jumeau, la jumelle, enfant sorti de mon ventre? Comme si on était un tas de vomissures, un tas de merde, là, qu'elle avait été obligée de chier. Pourquoi? Comment vous pouvez la prendre au sérieux? Pendant dix ans, elle assiste à des procès sans fin, de tordus, de vicieux, puis du jour au lendemain, elle rentre et elle se tait. Plus un mot, plus un son, rien qui sort de sa bouche. Elle a inventé cette histoire de mari, elle a inventé cette enfance, c'est celui qu'elle aurait voulu avoir. C'est celui qu'elle aurait été capable d'aimer, la pute, là. Et il faudrait que moi, maintenant, j'aille les chercher. Qu'elle ait se faire foutre. Qu'elle ait se faire foutre.